Babouillèque est une personnalité que j'ai découverte en préparant ce colloque. Et ce petit brin de poésie, c'est ce qu'elle est. Alors Babouillèque, je vais te présenter. Babouillèque, qui s'appelle Hélène, de son nom de jeune fille. Babouillèque a été, jusqu'à l'âge de 14 ans, je crois, en institut. En IME, suivi, et Madame la maman de Babouillèque, d'Hélène, à 14 ans, on vous a dit qu'Hélène n'avait quasiment aucune chance de progresser, qu'elle avait atteint son stade ultime de développement cognitif, et donc qu'il n'y avait plus d'espoir, que ça ne servait un peu à rien de continuer à travailler, à la solliciter. C'est pas radical, mais j'aime bien la radicalité dans ces cas-là. Et vous avez pris surtout une décision, qui est que vous, vous n'avez pas baissé les bras, et vous n'avez pas accepté qu'on puisse dire de votre enfant qu'elle ne pouvait pas progresser. Et vous avez, comme ça, un jour réalisé, à force de travail, de contact avec votre fille, qu'en fait, Hélène pouvait s'exprimer, pouvait communiquer, mais surtout exprimer, savait lire, presque écrire. Et vous l'avez découvert un peu, si je prends l'exemple du Scrabble, c'est par les lettres. Oui, par le hasard. Par le hasard. Le hasard de travail. Voilà. Et en fait, Hélène exprimait beaucoup d'idées, et surtout, vous avez découvert qu'elle avait une âme de poète. Et c'est bien de ce talent que nous allons parler, parce que Babouyec écrit, Babouyec est poète. Babouyec dispose de cette petite âme, ce supplément d'âme, cet art, l'art de compter. Donc Babouyec, en fait, elle a écrit des poèmes. Et d'ailleurs, le metteur en scène, Pierre Meunier, va adapter au théâtre, à l'un d'eux, l'algorithme éponyme, sous le nom de Forbidden Disburger. Alors, je ne parle pas du tout allemand, excusez-moi pour l'accent. Et c'est pendant la préparation de ce spectacle où Julie Bertuccelli, qui est réalisatrice, a rencontré Babouyec. Et de là va naître une relation très, très, très forte entre Babouyec et Julie, et qui va signer le début d'une autre aventure, qui va durer trois ans, et qui va donner naissance à un documentaire que vous avez peut-être vu, qui s'appelle « Dernière nouvelle du cosmos », qui explique ce que Babouyec est. Et ce documentaire, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Et là, surtout, Babouyec vient de terminer, c'est en mars 2018, un roman, son premier roman, qui s'appelle « Rouge de soie », et dont l'héroïne, on pourrait dire, est un peu l'avatar parlant d'Hélène. Et simplement, je vais vous lire quelques extraits du livre, une phrase simplement du livre, qui pour moi, je dirais, caractérise l'ouvrage. « Je m'appelle Héloïse Othello, je cours contre l'idée de la perte de l'identité individuelle au bénéfice de l'identité collective. En clair, être soi-même, et non une identité manufacturée dans la chaîne de l'identité sociale. » Waouh ! Voilà comment Babouyec décrit, au début de son œuvre, son héroïne, Héloïse Othello. Avant de laisser s'exprimer Babouyec, parce qu'elle va s'exprimer devant vous, je voudrais également lire un autre texte que tu as écrit, je crois, pour le début de l'année, que j'ai trouvé sur Facebook. Alors, je l'ai un petit peu trituré pour éviter qu'il soit trop long. C'est ça, les vœux. Les vœux, voilà, j'ai bien compris. Alors, je l'ai réduit, mais pour que vous puissiez entendre, je pense, toute la poésie, parce que c'est véritablement ça qui est magnifique. Donc, je vous lis. Arrêtez le défilé incessant des traces du passage du temps. Éviterait-il à la planète de s'humaniser, on risque de perdre son identité ? Je ne sais pas. Sommes-nous capables d'arrêter la course du temps ? Cette valeur de l'échange du vieil adage, le temps, c'est de l'argent. L'homme est-il encore capable d'aimer, hors du temps, sans frontières, sans limites, comme une pulsation, un aller-retour entre les éléments de la matière et de l'esprit ? Je ne sais pas. Alors, que devons-nous souhaiter pour cet espace-temps 2019 à l'infiniment petit être humain en l'état actuel du monde ? Dans la pioche du jeu savant, comment l'homme peut-il sauver sa santé mentale ? Je tombe sur le mot amour. Bingo, sa perlipopète. Avec quoi allons-nous faire bouillir la mammite de la formule magique ? Rien. Il ne faut rien. Tout est déjà dedans. Nous sommes plus ou moins équipés. Mais qui sait s'en servir ? Nous, terriens de tout poil, nous traversons les siècles dans l'urgence d'atteindre un sommet. Celui de l'âge, de la force, du savoir, de l'ignorance, de la paresse, du rien. Et pourquoi pas le sommet des profondeurs du soi, là où respire notre oiseau de liberté, dans l'infinie douceur de sa mise au monde. Amis de tous horizons, je vous supplie de donner à votre vie cet espace de l'infiniment grand, capable de franchir des montagnes et d'allumer la lumière de la paix, de la sérénité et de l'envol. Tous ensemble, volons dans cet espace secret d'amour et de liberté, porté par le souffle du temps. C'est babouillèque. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est... Voilà. Donc... D'accord. Donc, eh bien, en fait, comme Hélène a écrit un texte de cette page pour cette intervention et qu'elle ne peut pas les lire, donc je prends la parole à sa place. Donc, je ne vais pas trop vous regarder, je vais surtout regarder mes feuilles et je vais essayer d'être assez claire, surtout. Voilà. Et donc... Voilà. Donc, elle fait le bilan de sa rencontre avec l'institution et pourquoi son parcours de personnes avec autistes très déficitaires, en dehors du cadre institutionnel, lui a permis de développer son attitude littéraire pour devenir auteur. L'inventaire des moyens mis en oeuvre pour réussir ce pari d'existence, d'être autonome, en dehors des droits, des circuits, lorsque l'on vit avec cette différence. Donc, voilà. Ça commence. Alors, bilan de ma rencontre avec l'institution. Pour définir sa propre vie lorsque l'on est autiste très déficitaire, il est nécessaire d'être entendu. Je ne parle pas. Et cela rend les échanges d'une nature différente. Il faut prendre son temps et accepter qu'une personne très déficitaire ait des choses à dire. En clair, éviter la discrimination des humains. À la lecture de mon parcours, rien ne laisserait prévoir mes dispositions à devenir auteur. Mon parcours. J'ai intégré la maternelle de mon petit village pendant un an et demi, jusqu'en moyenne section. J'ai déjà 6 ans et demi lorsque je quitte la maternelle. Nous sommes en juin 1991. On ne s'ouvre pas le micro. En octobre 1991, j'intègre un hôpital de jour, une maison dans laquelle je reste un mois. En juin 1993, j'ai 8 ans et je rentre dans un IME spécialisé pour personnes avec une trisomie 21. J'ai fait 6 ans en accueil de jour dans ce lieu avant de poursuivre mon projet de vie au domicile familial avec ma mère. Que s'est-il passé pour moi jusqu'à mes 14 ans ? Un grand vide. J'ai usé seul les bancs de la maternelle sans accompagnement dans une classe mixte bien remplie. Autant dire que je n'ai rien fait. À plusieurs reprises, j'ai croisé le médecin scolaire qui voulait me voir quitter l'école pour m'envoyer en hôpital de jour. Ce que j'ai fait pendant un mois, fin 1991. Mes parents ont interrompu cette prise en charge qu'ils ne comprenaient pas. Les échanges entre l'hôpital et la famille étaient hermétiques. Les informations ne dépassaient pas les murs, les professionnels d'un côté, la famille de l'autre, chacun chez soi avec ses données propres. Résultat, ma capacité d'adaptation des finitions basiques de l'intelligence m'a permis de régresser. De septembre 1993 à juillet 1999, je passe six années en yémeux. Six années à faire quoi ? Étonnante révélation, rien. J'accuse, j'ai ma part de responsabilité, je ne voulais rien faire, alors on me laissait ne rien faire. Résultat, en 1999, j'ai la tête bien pleine et un corps absent. Et j'arrête l'institution. Je ne parle pas, je mange avec mes mains, je ne dors pas et mon corps ne prend quasiment rien en charge. Pourtant, je suis la même personne. Je démarre un nouveau programme en sortant de l'institution. Ma mère consacre son temps à m'accompagner dans cette nouvelle phase de ma vie, l'organisation de mon espace-temps. Je suis diagnostiquée autiste, très déficitaire. Nous travaillons d'arrache-pied l'organisation de mon corps dans l'espace. Je suis différente des normes au point, par essence. Mon cerveau s'active sans dimension obstruante. Il sélectionne les informations demandant une aptitude mentale, sans interroger le corps. Donc, je ne peux définitivement pas vous ressembler. Je ressemble à beaucoup de personnes ici. En 2005, ma mère a compris ma capacité intellectuelle. Elle m'a inventé un outil intelligent pour écrire et communiquer. En six ans de recherche pour vivre ensemble, je peux utiliser un outil de communication. La dimension intelligente de mon autisme peut enfin s'exprimer. « J'ai 20 ans. Une vie intellectuelle enfermée dans un corps muet a grandi pendant 20 ans sans atteinte culturelle. En six ans, je suis devenue une personne entendable douée d'une forme d'intelligence. » La honte donne à l'homme une dimension photographique de l'image de soi, le soi directeur, celui qui éclaire l'être. Nous autistes, ce moi étouffe l'être. J'ai ouvert cette parenthèse de mon parcours pour mettre en lumière un parcours hors-circuit, ce que nous sommes dans le système et quelle intelligence nous devons développer pour exister. En 2006, j'écris mes premiers poèmes. À partir de cette période, l'écriture est au centre de mon quotidien. Cela devient mon lien avec les autres, moi-même et mon environnement. De fil en aiguille, j'ai trouvé la matrice vectorielle de mon destin d'auteur. J'ai décidé de donner ce sens à ma vie, traduire chaque mouvement de ma perception du monde avec des mots. J'ai la chance d'être équipée du don de l'écriture. J'ai œuvré corps et âme à créer des textes pour rendre compte de mon existence profonde. J'ai rencontré le théâtre, le cinéma, mes éditeurs, un public et le pouvoir d'être entendue et de faire comprendre toute la richesse de notre existence. Je suis ici aujourd'hui pour témoigner de mon statut de femme autiste et du travail. Être autiste est un statut... Non, être auteur... est un statut aussi compliqué à mettre en valeur que celui d'être autiste. Il faut aimer les défis et être bien accompagné. Il paraît que j'ai un CV super impressionnant. Après 20 ans de silence, j'ai commencé à écrire en 2006 avec un alphabet en carton plastifié. Quelques dates clés de mon parcours. C'est marqué, non ? Oui, parce que c'est assez long. En 2008, j'écris mon premier long texte intitulé Raison et actes dans la douleur du silence. Il a reçu un prix d'encouragement par le Centre national du théâtre. Il est publié aux éditions Christophe Chaumont et joué au festival Mettre en scène à Rennes en 2011. En 2009, j'écris Algorithme éponyme publié en 2012 chez Christophe Chaumont, joué par la compagnie de Pierre Meunier dans le Inn à Avignon en 2015 et a reçu l'aide à la création. En 2010, j'écris Soif de l'aide publié chez Christophe Chaumont. En 2013, en 2011, j'écris mon premier roman Rouge de soie publié en 2018 aux éditions Paillot et Rivage. Il a reçu un bel accueil de la presse littéraire. En 2012, j'écris le spectacle Un jour de neige pour l'auteur-compositeur-interprète Erwann Roux et l'album sort en 2019. En 2013, j'écris Jeux ou Autopsie du vivant, texte poétique publié en 2019. En 2016, chez Paillot et Rivage avec mes deux premiers textes. Ce même texte va être créé au théâtre en 2020. En 2014, j'écris Bulles d'horizon, un texte en cours d'illustration. En 2015, suite à une résidence à la Chartreuse en Avignon, j'écris Oracle intérieur, lu lors du festival Inn d'Avignon en 2015. Tout est écrit en plus. en 2016, en 2016, j'écris Le métronome de Nos Errances, un livret d'opéra pour le compositeur Stéphanie qui est en cours de création. En 2016, c'est la sortie du film documentaire de Julie Bertuccelli, Dernière nouvelle du cosmos, dans lequel je suis le personnage principal, film qui a été nommé au César en 2017. J'écris également en 2017, Le voyage au centre d'un cerveau d'autiste est une commande et lecture à la Comédie de Genève. 2016 et 2017, mes textes ont été choisis par un établissement de Quimperlé pour le bac de français. En 2017, lecture de mon texte Jeux ou Autopsie du vivant par Stéphane Fraisse aux nuits de la lecture à la bibliothèque Chaptal dans le 9e. J'écris une adaptation de Pinocchio pour le cinéma et en 2018, on y est, un nouveau roman. Je suis la personne qui a traversé ces années à ne pas savoir comment exister et ma vie aurait pu basculer dans le non-retour pour toujours. Être une auteure du silence, c'est quoi ? Ça sert à quoi ? J'aime à la rappeler que je n'ai pas appris ni à lire ni à écrire. Pourtant, on me compare à Antonin Arthaud ou à Beckett. Une auteure du silence est avant tout une personne désarmée pour défendre ses droits et sa place. Ses droits à être reconnus pleinement pour ses droits d'auteur et la protection juridique des textes. Je ne suis pas en mesure de gérer le caractère administratif de ce travail. Je dois être accompagnée d'une tierce personne. Voici un aperçu de ce que représente mon travail. En moyenne, j'écris un texte par an avec mon alphabet. Un tiers doit saisir le texte, le mettre en forme avant de le proposer à l'édition ou à la création. Éditer un livre demande à nouveau un travail de correction, de préface et d'interview. Une création pour le théâtre est un travail d'échange et de rencontre avec l'équipe autour de l'écriture et des propositions au plateau. Tourner un documentaire représente plusieurs semaines de présence avec la réalisatrice et en même temps plusieurs semaines d'absence de chez soi. Mon écriture du silence intéresse le monde du spectacle, de la création par sa singularité. Cela est passionnant pour moi de me confronter au monde extérieur. Je suis appelée à beaucoup me déplacer. Toute cette aventure s'accompagne d'un travail de logistique auquel je ne peux pas faire face. C'est le revers de la médaille d'être autiste et je l'accepte. Et je crois que nous devons repenser très sérieusement aux bénéfices apportés par la singularité des personnes avec autisme dans une société où la compétition et le profit occupent une large place dans le marché du travail au détriment de la condition humaine. Nous sommes des représentants de la condition humaine. Avant de développer cet aspect particulier de notre représentation, je dois poursuivre mon allégorie sur mon travail d'écriture. Il est important de préciser que ce travail génère une activité économique avec différents acteurs comme le théâtre, le cinéma, l'édition, les libraires, les professionnels, etc. Je commence à gagner des droits d'auteur et devenir plus autonome financièrement et j'espère vivement devenir autonome financièrement avec ma double peine d'être autiste et artiste et auteur. Je ne suis pas un exemple, juste un contre-exemple d'une forme de réussite. Seule, je ne pourrai pas poursuivre mon activité ni financièrement ni administrativement. Nous sommes des représentants de la condition humaine. Un modèle comme le mien est un modèle chaotique de notre société. En effet, prendre le large dans notre système administratif est un combat. Depuis le premier jour où j'ai décidé de devenir auteur, j'ai dû me battre avec les instances administratives. En 2008, ma mère a ouvert un lieu ovni comme on le surnommait, un lieu expérimental dédié aux personnes avec autisme très déficitaire et sans offre de solution. Ah non, tu ne déshabilles pas. J'ai intégré ce lieu en accueil de jour en fin 2008. Elle est présidente, bienfaisante et pourtant seuls mes déficits étaient pris en compte. Mon corps prend plus de place que mon intelligence. Encore une fois, sans l'aide de ma mère, je finissais en psychiatrie. En 2013, je pose ma démission sur le bureau du directeur pour reprendre le cours de ma vie avec ma mère qui informe la MDPH de Rennes de mon souhait de sortir de l'institution pour me consacrer à mon travail d'écriture. Cette demande s'accompagne d'une demande de PCH relative à mon besoin d'autonomie. J'ai défendu mon projet devant le responsable pédagogique. Le dossier a été refusé deux fois et à chaque fois, je suis orientée en femme, foyer d'accueil médicalisé. Deux lettres recommandées au président du département sont nécessaires pour faire passer mon projet qui coûte beaucoup moins cher, sans oublier que les personnes très déficitaires comme moi font régulièrement des stages en isolement psychiatrique, ce qui vide leur esprit et altère les fonctions mentales de façon irréversible. Aujourd'hui, j'ai obtenu 8 heures de PCH par 24 heures, ce qui est le maximum accordé aux personnes handicapées mentales. Pour moi, une question demeure en suspens. Les personnes lourdement handicapées physiques sont accompagnées 23 heures sur 24, ce qui leur permet de vivre dans le lieu de leur choix. Moi, aujourd'hui, sans le bénévolat de ma mère, avec 8 heures par jour, je finis en psychiatrie. Est-ce le bilan d'une société en bonne santé ? En présentant mon parcours, je prends conscience de l'importance accordée à mes déficits. notre système d'évaluation ne peut pas prendre en considération des personnes comme moi très déficitaires et intelligentes. Doit-on s'adapter au système de cotation ou doit-on revoir les outils utilisés ? Je fais ce clin d'œil à mon parcours car nous vivons dans un système administratif qui vous rappelle sans cesse que vous ne rentrez pas dans les cases et retour à la case départ, to be or not to be, être ou ne pas mériter d'être. Je vous invite à réfléchir sur ce qui est mériter d'être, qui de nous, qui de vous, mérite le plus d'être. Est-ce que le mérite est une compétition ou une complémentarité des êtres ? Car moi, personnellement, dans le concept de la compétition, je n'ai pas de place. Aujourd'hui, je pense que je suis un cas à part, mais je pourrais être un cas ordinaire, une autiste sous camisole chimique dans un femme ou un hôpital psychiatrique. Ma liberté, je la dois au combat d'une femme, le combat de ma mère. Je me suis interrogée sur ma place dans cette conférence et je l'ai comprise au fur et à mesure de l'écriture de ce papier. Je suis la représentante d'un groupe d'autistes enfermés dans un système qui n'existe que pour lui-même. Accueillir chaque citoyen comme une personne à part entière, tu n'es pas obligé, non, tu n'es pas obligé, en l'accompagnant et lui donnant les moyens humains du respect est un enjeu démocratique. Être un acteur du travail et autiste nous invite à revoir la notion du rapport au travail. Je suis dans une émotion de fragilité permanente et nous ne bénéficions pas de cellules de crise. Pour mieux comprendre notre fonctionnement, je vous invite à écouter le témoignage des rescapés du 13 novembre. Ces personnes ont basculé dans une forme de handicap de l'environnement comme nous. Être ici, avec vous, témoigne de notre statut de rescapés et le respect de cette particularité est le début d'une société du vivre ensemble. Merci. Applaudissements Applaudissements C'est tout à ça. Applaudissements C'est tout à ça. Applaudissements C'est tout à ça.